Bonjour, bienvenue à la UFC. Merci. Mais il y a eu un peu de changement sur les joueurs, alors comment vous êtes-vous en train de changer les joueurs, comment vous êtes-vous en train de compter sur le saturday ? Taylor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, changement d'adversaire ? Est-ce qu'il y a eu un petit moment où tu étais inquiet que ce combat n'allait pas se faire ? Oui, j'ai eu des inquiétudes, j'ai été inquiet, mais j'ai été rassuré par l'UFC qui m'a tout de suite dit qu'ils allaient pouvoir gérer un remplaçant et c'est ce qui a été fait, donc je suis très content l'année dernière évidemment tu as dû renoncer parce que tu t'es blessé donc est-ce que quand tu as su la nouvelle tu te dis non c'est pas possible cette fois encore ? je me suis dit je suis maudit je ne sais pas ce qui se passe mais voilà encore une fois là ce n'était pas de mon fait c'était l'adversaire qui avait un souci donc à partir du moment où on m'expliquait qu'il n'y aurait pas de problème et que j'aurais un adversaire, j'ai été tout de suite confiant et rassuré je me suis dit je ne peux pas croire ça, je devrais être curé mais la dernière fois que j'ai été blessé ce n'était pas pour moi c'était mon adversaire qui avait un problème mais comme je l'ai mentionné, dès que j'ai trouvé les news, l'UFC m'a réassuré que j'aurais pu combler, j'aurais un adversaire donc j'ai ressenti bien en fin tu es parti de l'UFC en 2015 tu es parti de l'UFC en 2015 surtout après une victoire donc c'était un petit peu une situation étrange est-ce que cette séparation a laissé un goût un petit peu amer pour toi évidemment depuis tu as eu énormément de succès tu es encore jeune, tu n'as que 31 ans donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de ton retour ? sur le moment oui, je n'ai pas apprécié forcément, je pense comme tout le monde et je n'ai pas compris même mais bon depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts comme on dit et je suis passé à autre chose je me suis concentré sur la performance sur le fait de continuer à gagner en dehors de l'Octogone et puis je suis de retour à la maison donc tout va bien absolument, à l'époque, je n'ai pas apprécié ça à l'heure si je suis honnête je n'ai pas comprécié la décision mais maintenant, c'est tout water under la bridge je suis concentré sur mes performances j'ai travaillé à l'arrivée de l'objectif et je suis en train de l'arrivée donc je suis heureux qu'il peut être un meilleur de l'arrivée et vous avez été l'un des premières français à rejoindre l'UFC tu as été l'un des premiers combattants français à rejoindre l'UFC maintenant, avec autant de combattants justement de l'hexagone qui sont sur cette carte à quel point est-ce que tu penses que le sport à l'MMA français a grandi pendant cette absence ? je pense que le MMA plus globalement a grandi pendant toutes ces années et le MMA français il a été légalisé depuis maintenant 3 ans il y a eu une croissance absolument extraordinaire et moi je suis content de voir que je ne suis plus le seul petit friendship d'organisation comme ça a pu l'être dans le passé et qu'on est dorénavant 9 sur la carte généralement, je pense que c'est MMA que c'est grown et comme un conseil French MMA c'est devenu donc je suis très heureux que ça a été fait et je suis aussi très content que je ne suis pas la seule Frenchie que c'est sur cette carte c'est vous savez maintenant, il y a 9 de nous donc c'est le meilleur possible de faire ça et bien c'est plus que ce que c'est c'est que le sport c'est devenu ce que le sport et une laste pour moi vous avez un peu de trip on your shoulder to prove that it was a mistake letting you go you've had a lot of experience you've won belts you've fought really tough guys Nate Maness who's in the UFC right now so do you almost feel like this is your chance to prove why it was a mistake back then? Tu as combattu dans de très grandes organisations tu as battu plein d'adversaires qui étaient hyper costauds coriaces donc est-ce que tu trouves que tu as un point à prouver quelque chose à prouver que c'était une erreur que de l'UFC qui t'ont lâché en 2015 et que maintenant justement tu es là pour démontrer que c'était une erreur je pense que cette sortie de l'UFC finalement et que du recul elle a été bénéfique pour moi puisque j'ai pu grandir dans plein d'aspects de ma vie et du coup je ne dirais pas merci de ne pas m'avoir ressigné en 2016 mais en tout cas j'en ai profité pour faire évoluer plein de parties de ma vie mon jeu du MMA et je pense que je suis mieux préparé maintenant à faire carrière à l'UFC que je l'étais auparavant donc pas de regrets et pas forcément de choses à prouver juste voilà j'ai envie de prendre du bon du bon moment et puis de faire de bons combats merci 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 merci